Ok, donc Marianique, on a tendance à se tutoyer ici dans cet agora. Si ça ne vous dérange pas, on va se dire dessus. Si ça vous dérange, vous me dites, on peut se vous voyer, mais entre artistes, on se tutoie toujours. Alors, ce que je vais vous demander, je vais activer votre micro dans une minute. Je vais simplement vous demander de me dire qui vous êtes, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà fait de l'harmonica, si vous faites de la musique, comment vous en êtes venus à l'harmonica, pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous êtes ici ce soir, et voilà, en gros, ce que vous aimez, est-ce que vous aimeriez jouer éventuellement à l'harmonica ? Alors, j'aime la musique d'une façon générale. Ma musique préférée, c'est le tambour, mais l'harmonica, depuis petite, j'aime cet instrument et je n'ai jamais pu en jouer. D'accord. Et en cherchant sur Internet, je me suis retrouvée chez vous. D'accord. Bienvenue. Par contre, au niveau de l'harmonica, ce dont vous proposez, ce n'est pas du tout ce que j'ai, alors je ne sais pas si ce que j'ai pourrait faire la fête. Alors, quelle est cette harmonica que tu as ? Je ne sais pas si vous voyez, c'est celle-là. D'accord. Ok, donc c'est un… C'est le belly, le brilli. D'accord. Oui, c'est le brilli. Et c'est un… Je ne le voyais pas bien, c'est ça ? Alors, je veux juste relever un petit peu. Ah oui, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oui, c'est un harmonica écho, en fait. Oui. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal pour faire certaines musiques populaires. Ce n'est pas celui qu'on utilise ici. Celui qu'on utilise ici, c'est plutôt ce modèle. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas deux rangées de trous, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, voilà. Donc, c'est plutôt cet harmonica-là qu'on joue ici, quoi. D'accord. Voilà, donc il faut juste… Pour ça, il faut prendre un harmonica en si bémol. Enfin, on aura l'occasion d'en reparler si… L'harmonica en si bémol, il n'est pas mal pour débuter. En fait, il est plus facile de débuter sur l'harmonica en si bémol que sur les autres tonalités d'harmonica. Et donc, le… Alors, je vais juste partager ça ici pour… S'il y en a d'autres qui sont dans le même cas que Marie-Anique. En fait, on va retourner sur le site harmoniatojazz.com. Pour tous ceux qui veulent avoir leur harmonica en si bémol, il y a une… J'en parlais à l'instant dans le menu. C'est un drôle de nom, ça s'appelle Bête de course, parce qu'en fait, c'est un harmonica Suzuki que je fabrique par moi-même. Je l'achète, il vient du Japon. Et je l'améliore et je vous le renvoie. Et l'avantage, c'est qu'il est mieux… Enfin, déjà, il est mieux accordé. Et puis surtout, il est réglé pour que vous puissiez avoir toutes les notes facilement. Enfin, plus facilement, en tout cas. Et donc, voilà. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez un article qui vous explique comment… Ce que je fais, en fait, sur les harmonicas. Et puis en bas, vous avez un bon de commande. OK ? Et donc ça, ça vous permet d'avoir un harmonica qui est hyper solide et qui est en meilleur son que la plupart des autres harmonicas. Et en plus, il est très solide parce que celui-ci, ça fait bientôt 5 ans que je l'ai et je n'ai toujours pas changé. Alors que les harmonicas tels que celui que tu as ou d'autres harmonicas bas de gamme, au bout de 6 mois, généralement, il faut les changer. Ce qui revient chez eux. OK ? D'accord. Donc sinon, quel est le style de musique que tu as envie de jouer ? Bon, je ne sais pas. Je joue du jazz ou… Donc, j'avais rempli un petit peu le questionnaire. Donc… Ah non, je sais bien. Mais c'est juste pour se présenter aux autres. Parce que tout le monde n'a pas vu. Tout le monde n'a vu le questionnaire que tu as rempli. Sinon, c'est quelque chose… Je ne sais pas si vous connaissez la mazooka ou la déguine. J'en joue un peu moins. Mais pourquoi pas ? De toute façon, c'est… Mais dans le jazz, il y a beaucoup d'influence aussi. Donc, tu es d'où alors ? Dis-nous. Martinique. Martique. D'accord. Un petit bout de terre qui se trouve entre l'Amérique et les Antilles. D'accord. C'est super de pouvoir se communiquer comme ça. Oui. Ok. Bienvenue alors. Et puis, au plaisir. Mais voilà, la recette Thermica là pour faire du jazz, c'est vraiment l'idéal. En plus, c'est une tonalité qu'on retrouve énormément dans le jazz. Moi, pour vérifier ça, parce qu'au début, je me suis dit, oui, cette Thermica est bien pour débuter. Mais j'espère qu'il va servir pour pas mal de musique. Et quand j'ai fait la liste de tous les standards de jazz que j'avais, j'en avais 1089 à l'époque. J'en ai un peu plus maintenant. J'en ai un peu plus maintenant. J'ai fait la liste de tout et je me suis aperçu qu'à 80 ou 90 % des cas, c'était le si bémol qui marchait. Donc, pour le jazz, effectivement, c'est hyper pratique. D'accord. Mais si je ne me trouve pas en Martinique, je serai oublié de vous en vendre ou quoi ? Oui, je les vends. Donc, tu verras sur le lien, tu vois un bon de commande et moi, je reçois le bon de commande et je te l'envoie aussitôt. En fait, je l'envoie le mardi et après, en France métropolitaine, ça met deux jours. Pour la Martinique, ça met une bonne semaine. Mais au moins, tu seras sûr d'avoir ton armée de cachet toi. D'accord. Ça m'envoie en colissimo recommandé, remis en main propre contre signature. Comme ça, tu es sûr d'avoir le colis. Tu es sûr qu'il ne se perd pas entre Paris et Martinique. Ok ? D'accord. Merci et encore bienvenue. Merci.